Bonjour à tous, merci d'être venus et de partager cette petite pause déjeuner avec nous. Donc moi je suis Hélène Caille, je sais peut-être qu'il y en a certains qui m'ont vue à la rentrée pour les fresques du climat, puisque c'est moi qui suis venue aussi vous embêter sur le climat pour la rentrée du climat. Et donc je suis promo sortante 2018, donc pas si vieille s'il vous plaît. Et je travaille dans le climat depuis 5 ans déjà, dans le conseil climatique, mais aujourd'hui je ne viens pas particulièrement en tant que consultante climat vous parler de mon métier, mais plutôt en tant que vieille conne qui pense au climat depuis qu'elle est sortie de Centrale et qui traite de ces sujets-là, et qui vient vous partager mes réflexions et tout ce que je pense de tout ça. Et je suis accompagnée de Iliane. Bonjour, le micro marche, ouais. Ok, merci à toutes et tous d'être là, ça fait plaisir. Moi je suis effectivement un an après Hélène, donc celle sortant 2019, dans le même secteur d'activité dans le conseil climat, j'ai aussi quelques engagements associatifs à côté dans ce secteur-là. Et l'idée de cette conférence en fait, on revient vous voir à ce moment-là pour essayer de partager, nous tous les deux, notre réflexion commune sur ce sujet, qui préoccupe beaucoup beaucoup de monde dans cet amphi, j'en doute pas, et à l'école centrale de Lyon en général, et de voir un peu comment on peut appréhender le problème 5 ans après qu'on soit sortis de l'école, est-ce que notre activité professionnelle a un sens, etc. On va essayer de donner ici un propos un peu générique en trois parties. La première partie qu'on va développer, c'est comment en France on peut atténuer le changement climatique, on peut atteindre la neutralité carbone, quelles sont les façons de le faire, et un peu les éléments de base de sciences du climat. Dans une deuxième partie, on va aller sur un point qu'on aborde assez peu, c'est l'adaptation au changement climatique. Parce qu'en fait, du fait de l'inaction passée et des mécanismes physiques d'accumulation du carbone dans l'atmosphère, on se retrouve en situation de devoir s'adapter aux conséquences du changement climatique, aussi en France. Et puis la dernière partie de cette conférence, on va essayer de s'atteler à l'explication des verrous à la transition, donc les verrous systémiques et cognitifs, et essayer de voir avec Hélène comment on peut les lever. Donc voilà à peu près le plan de cette intervention. On aura une phase de débat et d'échange à sa suite, donc n'hésitez surtout pas à préparer vos questions et à les poser pendant la phase de fin de conférence. Donc on va essayer de garder une demi-heure pour les questions. Je vous remercie. Eh bien, sans plus attendre, commençons. Donc petite carte des événements climatiques de cet été, pour vous rappeler que le changement climatique, ça y est, on le voit. Donc comme vous vous rappelez, sécheresse, incendie, canicule, donc ça, c'était... à partir de maintenant, ça, ça va être un été normal pour nous. Donc on va plus pouvoir dire qu'on n'est plus au courant ou qu'on ne peut pas prévoir ce genre de choses, puisque si, on peut le prévoir. Et donc on va... enfin, c'est important d'aborder ces sujets-là. Moi, je vais vous parler aujourd'hui du carbone. Il y a d'autres sujets. Il y a l'eau, il y a la biodiversité, il y a les déchets, il y a la pollution. Enfin, il y a tout un tas d'autres sujets qui sont liés à l'environnement. Il se trouve que je bosse dans le carbone, donc je vais vous parler du carbone. Mais il ne faut pas restreindre le problème environnemental à ces sujets-là. Mais si on reparle du carbone et qu'on revient un peu à la base, la base du problème du changement climatique, c'est quoi ? C'est la dérégulation du cycle carbone. Donc on a sur Terre des ressources qui sont des ressources qu'on peut utiliser pour faire de l'énergie. Et si on utilise uniquement des ressources végétales pour faire de l'énergie, on va pouvoir donc se chauffer, faire de la nourriture, se déplacer, etc. Et ça, ce n'est pas du tout un souci, puisque même si on a des émissions de CO2 avec ce genre de consommation énergétique, le cycle court du carbone fait qu'à travers la photosynthèse et la dissolution du CO2 dans les différents pits carbone, l'océan, etc., on va pouvoir recapter ce CO2 atmosphérique pour le réintégrer dans notre écosystème. Le problème, il est plutôt quand on vient taper dans des énergies fossiles. Donc nos végétaux et autres matières organiques vont sur des temps très très longs se décomposer dans les sols. Et nous, on va venir taper dans ces énergies fossiles à une vitesse bien plus importante que la régénération de ces énergies-là. Je vous ai fait des petites animations simples parce qu'on est sur la pause déjeuner. Vous êtes là pour valider l'UE Pro, donc je ne voulais pas faire un truc trop complexe. Ça va, là ? Donc, on a beaucoup plus de CO2 qui va aller dans l'atmosphère et au final, c'est ça qui va déréguler notre cycle carbone et donc faire que... Hop, que ma télécommande ne marche plus, déjà. Faire qu'on a une accumulation du CO2 dans l'atmosphère et donc de plus en plus de CO2, de plus en plus d'effets de serre et principalement dû à l'activité humaine. Ça, vous l'avez vu dans la fresque du climat, normalement, donc je ne vous apprends rien, mais je vous redis tout ça parce qu'en fait, ça pointe de manière très simple le problème. Le problème, c'est l'utilisation des énergies fossiles. Donc maintenant, on va voir comment on fait pour arrêter un peu cette utilisation des énergies fossiles et donc venir réduire l'impact sur le changement climatique. Donc pour... Donc déjà, ces énergies fossiles, on pourrait se poser la question est-ce que c'est vraiment l'activité humaine qui implique, enfin qui fait qu'on a de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère et une augmentation du changement climatique ? J'ai décidé de vous montrer une petite courbe très simple. Voilà. Donc ça, c'est une corrélation entre l'activité humaine et les changements climatiques. On pourra vous filer la presse pour que vous voyez un peu mieux que les 4 pixels que vous voyez sur l'écran actuellement. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que depuis l'ère industrielle, on constate qu'à la fois, la croissance augmente dans tous les secteurs socio-économiques et du coup, il y a aussi une augmentation de la plupart des phénomènes physiques et des problèmes dans les écosystèmes de la Terre. C'est une corrélation. Ça ne veut pas forcément dire conséquences, évidemment, mais ça a été également prouvé par notamment le GIEC qu'il y a bien conséquences entre l'activité humaine et des règlements des écosystèmes terrestres. Maintenant, comment on fait pour réduire tout ça ? Pour lutter contre l'utilisation des énergies fossiles, le premier réflexe à avoir, c'est de réduire le besoin. Soit à travers votre consommation directe, à travers l'utilisation des énergies fossiles telles que le pétrole ou le gaz dans vos voitures, dans vos logements, dans vos cuisinières, etc. ou à travers votre consommation indirecte puisque l'électricité en France est essentiellement produite grâce à du nucléaire, mais ce n'est pas le cas partout. Et quand on a des centrales à l'arrêt, c'est encore moins le cas. Donc il y a aussi une forte consommation d'énergie fossile qui est provoquée par l'utilisation d'électricité. Et plus globalement, tous vos biens de consommation vont être produits avec de l'énergie et notamment avec de l'énergie fossile. Il y a une deuxième façon aussi qui est d'améliorer nos processus, d'améliorer nos machines pour pouvoir produire autant de richesses, produire autant d'objets avec une énergie moindre. Ça, c'est une idée intéressante, mais qui a quand même des limites. La première, c'est qu'il ne faut pas non plus se reposer uniquement sur cet axe d'amélioration parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle et il y a une très faible probabilité pour qu'il y ait une solution miracle qui émerge dans les prochaines années. Et il y a également un effet qui s'appelle l'effet rebond. Je pense que vous en avez déjà tous un peu entendu parler qui est que quand on vient améliorer l'efficacité d'un système et d'un processus, on va beaucoup plus l'utiliser et les émissions au final de ce processus-là vont être supérieures. Typiquement, vous devez boire des bières le soir, elles sont à 5 euros, vous n'allez en prendre qu'une. Allez, trois. La bière passe à 3 euros, tout de suite, vous doublez votre consommation et au final, vous allez dépenser beaucoup plus d'argent avec une bière à 3 euros qu'avec une bière à 5 euros. L'effet rebond, c'est exactement le même principe, mais on parle d'émissions de CO2. La troisième possibilité, c'est de remplacer le type d'énergie, donc de consommer toujours de l'énergie, mais plus avec des énergies fossiles, mais avec des énergies renouvelables ou nucléaires. Ça pareil, il y a aussi des limites avec ce pilier-là, qui est que les énergies renouvelables, ça pose des problèmes d'intermittence et de stockage. Je pense que vos professeurs sur l'énergie en parleront beaucoup mieux que moi, de toutes les problématiques réseau que pose l'utilisation et la production d'énergie renouvelable. Il y a également le problème d'espace disponible, c'est-à-dire que si on ne veut pas changer notre consommation énergétique en France et qu'on veut uniquement la remplacer par de l'énergie renouvelable, il faudra couvrir complètement la France d'éoliennes et de panneaux solaires, et c'est physiquement impossible de nous permettre de consommer autant avec ce type d'énergie-là. Il y a également le nucléaire, mais qui pose également d'autres problématiques, comme les risques nucléaires et les déchets, qui n'est pas non plus une solution miracle. Du coup, la conclusion, c'est améliorer, remplacer, c'est sympa, mais le plus important, c'est réduire, réduire, réduire. Je vais vous le présenter aussi d'une autre façon avec une équation, parce qu'on est quand même dans une école d'ingénieurs, on aime bien les équations. Donc ça, c'est l'équation de Kaya, qui dit à peu près la même chose que de ce que j'ai dit, mais avec des facteurs. En gros, l'idée, c'est de dire que les émissions de CO2 sont proportionnelles à la population, à la richesse par population, à l'énergie par unité de richesse et au CO2 par unité d'énergie. On a des courbes qui nous permettent de voir comment évoluent ces différents facteurs. Donc globalement, on peut voir que les actions remplacées, améliorées, qui sont le CO2 par type d'énergie et l'énergie par type de richesse, on arrive à les diminuer, en effet. Donc on arrive à remplacer, on arrive à améliorer les systèmes. Mais globalement, quand on regarde les émissions de CO2, ça continue d'augmenter. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours la richesse par habitant, donc le réduire, qui ne réduit pas, qui augmente. et on voit bien que la courbe des émissions de CO2 est très, très proportionnelle à cette courbe de richesse par habitant. On a même la diminution en 2008 des émissions de gaz à effet de serre qui a été provoquée par une diminution de la croissance de la richesse par habitant. Donc globalement, non seulement, c'est le plus important de réduire, mais c'est aussi ce qui va avoir le plus d'impact. Donc, il faut réduire, il faut réduire, il faut réduire. Pour ça, il y a plusieurs plans qui sont proposés sur comment on fait pour réduire, parce que c'est intéressant de le faire à l'échelle individuelle, mais il faut aussi qu'on réfléchisse à l'échelle collective comment faire ça de manière organisée. Il y a plusieurs façons de vous le présenter. Donc il y a l'ADEME qui a fait 4 scénarios de transition vers une économie faible en carbone qui vont d'un scénario extrêmement décroissance et sobriété jusqu'à un scénario assez technophile. Donc il y a un peu pour tous les goûts, disons, et l'idée, c'est de trouver un mix entre ces différents scénarios qui permettent d'arriver à une économie bas carbone en 2050. Il y a aussi le Shift Project qui a fait cet exercice dans son plan de transition de l'économie française qui est très intéressant. Il décompose tout par secteur, comment chaque secteur devrait s'améliorer et comment chaque secteur peut changer en prenant le principe d'essayer de bousculer le moins possible les secteurs mais de quand même arriver à une économie bas carbone en 2050. Et il y a également le 2% pour 2 degrés dont on reviendra tout à l'heure de l'Institut Rousseau et une étude intéressante de BNL Evolution qui dit comment une personne va vivre en 2050 dans une société bas carbone et quel va être un peu son quotidien. Donc tout ça c'est intéressant de voir qu'en effet il faut réduire nos émissions mais ça a priori vous le saviez déjà. Un truc que je ne sais pas si tout le monde est au courant en revanche c'est que si on arrête d'émettre du CO2 aujourd'hui et bien on aura quand même les conséquences du changement climatique et c'est pour ça qu'il faut s'adapter et ça c'est la spécialité d'Iviane. Merci. Donc l'idée c'est pas non plus de brosser un portrait extrêmement pessimiste de toute cette affaire là. On essaiera sur la partie 3 de montrer comment on peut sortir de là. Mais avant je pense qu'il faut proposer un certain nombre de constats et un constat qui est assez peu abordé je trouve dans le débat public c'est le constat effectivement quand on parle de climat tout ce qui revient c'est qu'il faut limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Malheureusement on paye des décennies d'inaction climatique et donc on se retrouve déjà dans une situation où le changement climatique est prégnant et où il va augmenter. Petit rappel peut-être sur les non c'est pas grave donc l'idée c'est qu'en fait vous avez un surplus de CO2 dans l'atmosphère ce surplus de CO2 dans l'atmosphère vous avez un consortium qui s'appelle le GIEC qui va vous expliquer selon différents scénarios de croissance de modélisation de l'économie on va avoir telle ou telle accumulation de CO2 dans l'atmosphère il y a deux scénarios qui sont importants le premier c'est le scénario rouge RCP 8.5 qui a plein de noms qui est en fait le scénario 4-5 degrés ça c'est un scénario business à juge de rôle c'est pas le scénario le plus pessimiste RCP 8.5 depuis que le Tchèque fait des rapports grosso modo donc en fait nos économies elles sont encodées pour suivre ce scénario RCP 8.5 l'autre scénario important c'est le scénario bleu RCP 2.6 qui est le soule de degrés donc ça c'est l'objectif de l'accord de Paris entre les deux il faut réduire de 90% nos émissions pour tenir l'objectif de degrés environ ce qu'il faut comprendre aussi c'est que ici c'est un petit graphe où lorsque vous mettez un pulse de CO2 dans l'atmosphère il va mettre un certain temps à y être éliminé ce temps là c'est un temps qui est bien plus important en fait que les temps de décision humaine humain en fait c'est une espèce très stable le CO2 comme l'eau et c'est là depuis des milliards d'années et lorsque vous mettez un pulse de CO2 dans l'atmosphère au bout d'un siècle il en reste encore 50% au bout d'un millier d'années il en reste encore 25% et au bout de 10 000 ans il en reste encore 10% ça ça veut dire un truc très important ça veut dire que si on arrête nos émissions aujourd'hui tout de suite là l'été 2022 qu'on vient de vivre c'est l'été c'est la nouvelle norme donc en étant optimiste ça veut dire ça ça veut dire que le climat du passé il est perdu il reviendra jamais après c'est quelque chose aussi qui est on peut s'adapter mais c'est nécessaire de s'adapter même si on réduit il faudra s'adapter aux nouvelles conséquences du changement climatique et plus on aura réduit moins on aura à s'adapter et donc l'idée c'est par exemple d'avoir les modélisations à quoi va ressembler la France dans un scénario 4-5 degrés etc et jusqu'à où on peut s'adapter je vais vous faire la description sur deux aléas climatiques principaux vous savez que le changement climatique va augmenter les températures en globalité pour décrire un risque climatique on utilise deux concepts le premier c'est le concept d'exposition c'est à dire à quel point on va augmenter la température quel point l'aléa climatique va évoluer dans le futur aujourd'hui en France par rapport à 1990 on a déjà eu 1,7 degré en plus c'est un réchauffement qui s'observe sur les températures moyennes mais c'est aussi un réchauffement qui va s'observer sur les températures extrêmes et c'est ces températures extrêmes qui vont justement créer les difficultés qui nous embêtent d'accord ensuite il y a toute une partie vulnérabilité c'est à dire quelles sont les caractéristiques de ma France ou de ma ville qui vont augmenter l'effet de ces températures extrêmes la principale caractéristique ça va être l'imperméabilisation des sols ou la bétonisation des sols pourquoi ? parce que le béton c'est une surface noire et c'est une surface qui a la propriété de retenir la chaleur en surface ça veut dire que vous pouvez avoir des différentiels de température en période de canicule ou de forte chaleur de plus de 10 degrés entre la température atmosphérique la température que vous avez à la météo et la température que vous ressentez au sol donc ça, ça va exacerber l'effet des vagues de chaleur et quand on essaye de voir en fait les conséquences de ces vagues de chaleur là ces conséquences elles vont être marquées sur les populations les plus vulnérables les personnes âgées les sans domicile fixe ou les enfants ces conséquences là elles vont aussi être inconfortables pour tout le monde ça génère de l'inconfort et ça empêche de travailler aussi pour toutes les personnes qui travaillent en extérieur un certain nombre de jours de l'année si on reva dans le scénario 4 degrés global le RCP 8.5 à la fin du siècle en France on prend en moyenne 6 degrés à peu près un autre élément qui est super important et dont on a pas mal parlé en 2022 et duquel on parle depuis le début de l'année 2023 c'est la sécheresse donc la sécheresse on peut la définir plein d'infections ici sur les cartes que vous avez on parle de défaut de précipitation en 2022 on a eu en juillet on a eu 10 mm de pluie par rapport à la période précédente on en avait eu 90 mm donc en fait l'année d'avant donc on a divisé par 10 ça ça crée tout un tas de problèmes notamment pour notre système de production alimentaire parce que ce système de production alimentaire là il va concentrer les consommations d'eau de l'ordre de 80% grosso modo 80% de l'eau utilisée en France c'est pour l'agriculture c'est une vulnérabilité ça ça veut dire que plus vous consommez d'eau plus vous êtes sensible à la sécheresse et donc c'est le secteur agricole qui est le plus vulnérable à cela on a aussi d'autres vulnérabilités en France qui est un manque d'efficacité hydrique c'est à dire qu'en fait on ne moniteur pas cette ressource en eau comme une ressource rare on la moniteur comme une ressource abondante donc il y a du gâchis le gâchis principal c'est par exemple qu'en France on a un réseau de canalisation et d'adduction d'eau potable qui nous fait perdre 1 litre sur 5 dans les canalisations donc ça c'est des choses qu'il va falloir prendre en compte et le risque que ça va générer c'est un risque du coup pour la viabilité de notre système de production alimentaire c'est un drame par exemple ici je vous montre la carte des vins en France si vous vous souvenez de la carte de la sécheresse que je vous ai montré à la slide précédente c'est exactement la même chose vous allez avoir la sécheresse la plus importante sur nos régions productrices de vin donc ça ça va avoir des conséquences très importantes pour nos producteurs même si toute la viticulture n'utilise pas des quantités d'eau délirantes par rapport par exemple à l'élevage ou au maïs mais ça c'est un drame pourquoi ? parce qu'en fait avec le changement climatique il va se produire la chose que personne ne veut c'est qu'en fait le pays qui va être le plus propice à faire du vin dans un monde sous changement climatique fort c'est l'Angleterre donc en fait si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ça veut dire que si on va loin dans le changement climatique vous allez boire du vin de Bournemouth du vin de Southampton ou du vin de Newcastle je ne sais pas si c'est un futur souhaitable on peut s'adapter du coup il y a des solutions pour s'adapter on peut s'adapter on peut adapter le tissu urbain notamment donc notre tissu urbain imperméabilisé et donc il ressemble plus fort les vagues de chaleur comment essayer de réduire cet effet le premier idée va être de végétaliser le tissu urbain on met on végétalise les façades on crée des parcs plus de parcs on crée des ombrages des arbres on peut peindre les façades en blanc aussi pour créer un effet albédo qui limite les effets du changement climatique on peut aussi essayer de bannir les sources de chaleur locales les voitures ou bien l'utilisation de climatisation qui en plus de produire beaucoup de CO2 va relarguer de l'air chaud en ville et donc augmenter cet effet et l'eau de chaleur urbain et donc l'inconfort estival autre point important c'est l'imperméabilisation des sols aujourd'hui dans la loi on nous dit qu'il faut arriver à l'imperméabilisation au zéro imperméabilisation c'est à dire d'arrêter d'imperméabiliser aujourd'hui en France on imperméabilise pourtant chaque année encore 30 000 hectares d'accord c'est un département français qui part artificialisé par an ici sur le petit graphe que je vous présente vous avez les régions sur lesquelles on artificialise le plus plus c'est foncé plus c'est artificialisé et donc bien sûr les bassins on a beaucoup de population mais chose très importante ce besoin d'artificialisation des sols il est 4 fois plus rapide que l'augmentation démographique de la population d'accord donc en fait il va beaucoup plus vite que nos besoins réels si je peux le simplifier très rapidement aussi chiffre très important en France on a 12 millions de précaires énergétiques ça veut dire de personnes qui ont des difficultés à se chauffer qui doivent choisir entre payer leur loyer leur alimentation ou manger grosso modo et ça il y a une façon de résoudre ce problème là c'est d'entamer un grand plan de rénovation thermique des bâtiments sous contrôle public et cette rénovation thermique des bâtiments elle a plein d'avantages elle permet de limiter les factures d'électricité et de chauffage pour ces personnes elle permet également de limiter nos émissions de gaz à effet de serre parce que le logement c'est 17% de notre bilan carbone en tant que française et français et elle permet aussi de lutter contre la chaleur en été donc elle limite l'impact aussi du changement climatique c'est aussi une solution d'adaptation en tant que telle si on regarde la sécheresse également la première chose à faire ça va être de travailler sur l'agriculture en mettant en oeuvre un plan de sobriété une trajectoire de sobriété hydrique qu'est-ce que c'est une trajectoire de sobriété hydrique ça va être de travailler avec les agricultrices et les agriculteurs sur le prélèvement qu'on en fait sur les nappes phréatiques notamment qui sont plus ou moins rechargées selon les périodes de sécheresse et selon la quantité de précipitation qu'on a normalement lors des périodes hivernales donc il va falloir travailler avec ces agriculteurs pour limiter les prélèvements de la même façon il va falloir réguler et empêcher l'appropriation de la ressource en eau par certains acteurs les plus puissants c'est la grande question des bassines est-ce qu'on peut réserver de l'eau que pour l'usage de ma culture et le prendre à tous les autres de la région ça c'est un vrai souci et quand une ressource devient rare il faut empêcher la première chose c'est son accaparement deux choses aussi qui sont extrêmement importantes pour la consommation en eau aujourd'hui 8,5% de nos surfaces elles sont concentrées par la culture du maïs grain sauf que ce maïs grain il concentre la moitié des besoins en eau et c'est un besoin qui est centré sur la période estivale ce maïs grain il sert à nourrir de l'élevage donc grosso modo des cheptels bovins mais aussi poulets etc cochons ce qui est important de faire c'est du coup essayer de limiter cette culture de maïs grain parce que c'est ça qui est responsable de la majorité de l'impact en eau et puis plus généralement la diminution de la consommation de viande organisée planifiée avec les agriculteurs et notamment en évitant l'importation de viande étrangère d'abord et ensuite réguler cette production permet d'améliorer l'empreinte carbone de tout le monde d'améliorer la qualité des sols et de réduire notre empreinte hydrique et donc de se réapproprier en partie collectivement cette ressource en eau autre chose importante l'agroécologie je ne vais pas en parler très longtemps parce que c'est un sujet qui est très compliqué mais l'idée c'est si vous vous privez d'un certain nombre d'intrants type pesticides ou engrais qui vont tuer la productivité des sols et que vous utilisez des écosystèmes pour augmenter leur rendement pour les renaturer vous augmentez votre vie dans les sols et vous améliorez la séquestration en eau de même l'utilisation de tracteurs etc qui vont tasser le sol et empêcher la bonne pénétration des eaux de pluie en leur sein et puis dernier élément dont je suis revenu très rapidement la rénovation des canalisations on perd 1 litre sur 5 et au rythme de rénovation actuelle des canalisations et des réseaux d'adduction potable en France nous allons nous mettrons 150 ans à tout refaire donc il faut peut-être accélérer le rythme là-dessus encore une fois il ne faut pas opposer adaptation et atténuation d'accord c'est exactement le même problème plus on aura réduit moins on aura besoin de nous adapter mais même si on est exemplaire on aura besoin l'adaptation c'est aussi une façon de refonder l'action climatique comment on la refonde on va être confronté en France et dans le monde à des événements de plus en plus anxiogènes et on peut tomber dans un espèce de défaitisme ou de sidération par rapport à ces événements en se disant qu'on ne peut rien faire l'adaptation c'est exactement le contraire il y a des choses à faire tout de suite on sait les faire et autant les mettre en oeuvre et les mettre en oeuvre au sein d'un grand plan du coup qui pourrait impliquer fortement la France et donc chacun d'entre nous et notamment les ingénieurs dans la conception de ces nouveaux paradigmes que j'ai présentés et donc ainsi arriver à se sortir de cette fatalité du changement climatique un autre élément important pour se sortir de cette fatalité c'est de déverrouiller les biais à la transition donc les biais systémiques et les biais cognitifs et là du coup je vais laisser la parole à Hélène sur ces petits éléments là merci bon on vous a fait un beau constat ça doit faire bien 45 minutes qu'on parle ça va globalement maintenant on va parler de comment on fait pour entrer dans l'action a priori ce triangle là vous l'avez déjà vu le triangle de l'inaction c'est pour ceux qui ne sont pas familiers en gros c'est une façon de représenter notre société actuelle et les blocages sociétaux qu'on a aujourd'hui et pourquoi on n'agit pas sur le climat il y a déjà un aspect un peu politique du citoyen qui va regarder l'état en disant que c'est à l'état de faire quelque chose c'est à l'état de légiférer parce que sinon il ne se passera rien et d'un autre côté l'état qui répond en disant que les citoyens ne sont pas prêts en fait l'opinion publique n'est pas prête et ils ne vont pas se faire réélire donc ils ont peur de changer donc c'est aux citoyens de mener des actions pour faire appel à l'état pour qu'eux changent d'un autre côté en tant que consommateur le consommateur dit que c'est aux entreprises de changer leur mode de fabrication de changer leurs produits et de nous proposer des alternatives plus vertes et ce à quoi l'entreprise répond qu'ils ne font que produire ce que le consommateur veut et que c'est aux consommateurs de donner des signaux comme quoi il faut qu'ils produisent quelque chose de plus vert à travers leur consommation et le dernier est entre directement les entreprises et le gouvernement les entreprises qui affirment que s'il n'y a pas de loi on ne pourra pas ils ne pourront pas s'adapter de manière concurrentielle donc c'est à dire que si c'est eux qui bougent avant qu'il y ait une loi globalement ils vont perdre des parts de marché c'est pas du tout envisageable pour eux et d'un autre côté le gouvernement a très peur de légiférer sur ces sujets là auprès des entreprises parce qu'ils ont peur que ces entreprises s'en aillent dans d'autres pays et du coup qu'il y ait une perte d'emploi et tous leurs sujets sociaux qui leur font peur alors qu'il y a des sujets qui sont un peu plus prédominants globalement de se positionner dans cet état d'esprit c'est pas ouf parce que tout le monde se regarde personne ne fait rien donc nous on va se baser sur ce triangle là pour vous montrer comment nous en tant qu'individus on peut agir un peu partout et débloquer ce triangle de l'inaction donc déjà on va recommencer en disant que nous citoyens donc citoyens consommateurs on est partout on est des consommateurs des travailleurs des électeurs des élus des manifestants et le premier pouvoir qu'on a c'est un pouvoir économique c'est à dire que bah oui on est consommateur donc à travers notre consommation on va pouvoir envoyer les messages aux entreprises qu'elles demandent pour leur dire qu'on peut partir sur quelque chose de moins carboné donc je balance cet argument là assez rapidement parce que c'est celui qu'on nous ressort en priorité vous inquiétez pas il y en a plein d'autres donc le premier donc sur avec notre consommation on peut agir sur les entreprises bah tout simplement on peut choisir une mobilité plus douce quand on en a la possibilité quand on en a la possibilité on peut également choisir une alimentation moins carnée voire végétarienne vegan on peut également réduire sa consommation de biens électroniques ou de vêtements ou de choses comme ça et venir travailler sur son logement quand on en a la possibilité également donc en gros l'idée de se dire on va pas être surhumain tout de suite maintenant mais le fait d'agir sur notre empreinte carbone va également en plus de réduire notre empreinte carbone ce qui est très bien va également envoyer des messages aux entreprises qui sont là pour nous donner des biens de consommation après je vous dis pas que c'est ça qui va changer le monde parce qu'en général les gens qui taclent un petit peu le climat vont juste s'arrêter ici et dire c'est vous les consommateurs il faut que vous fassiez quelque chose si tout le monde est surhumain au niveau de ces actions climatiques au final Carbon4 qui est un autre cabinet de conseil a montré qu'on arrive à faire un quart de l'effort juste avec de l'effort individuel et que le reste ça va être des efforts collectifs qu'il va falloir faire ce qu'ils mentionnent pas en revanche dans leur présentation c'est que en faisant un effort individuel on a non seulement un pouvoir économique mais on a également un pouvoir d'influence c'est à dire qu'on va agir sur nous sur notre avis mais on va également pouvoir donner des bons points disons à la société de manière plus globale puisqu'on va venir agir sur nos proches sur les personnes qui sont autour de nous pour ça on a l'exemplarité mais on a aussi la sensibilisation donc en tant qu'ingénieur on a quand même un fort impact sur tout ce qui va être vulgarisation des propos on comprend très facilement pour la plupart en tout cas les problèmes du changement climatique qu'on est capable de les décortiquer et de les expliquer et moi personnellement en tout cas je trouve que c'est important en tant qu'ingénieur de sensibiliser au plus grand nombre ces différentes problématiques donc il y a plein d'ateliers qui ont été créés dans ce cadre là pour décortiquer les différentes problématiques environnementales il y a notamment ces trois là donc la fresque des nouveaux récits la fresque de l'alimentation et de 2 tonnes qui ont été créés par des centraliens de ma promo et de la promo juste au dessus pour montrer qu'il y a vraiment des impacts très positifs à faire ce genre de choses notamment 2 tonnes qui va être fait au gouvernement que le gouvernement va faire cet atelier 2 tonnes en plus de l'atelier de la fresque du climat donc ça a quand même des répercussions assez importantes de s'impliquer dans cette éducation dans cette éducation là il y a également tout le principe d'exemplarité c'est à dire que quand on est dans son action individuelle on a l'impression que ce qu'on fait ça sert à rien qu'on est une petite goutte d'eau dans un océan et que globalement on va pas forcément changer le monde avec ça il y a en revanche quelque chose qui va changer et qu'on n'anticipe pas forcément dans sa transition individuelle c'est le fait d'influencer ses proches qui eux-mêmes influencent leurs proches etc moi ça m'est arrivé avec mes parents c'est mes parents ils sont beaux mes parents il y a quelques années quand ma soeur est devenue végétarienne ils m'ont dit qu'elle faisait sa crise d'ado elle avait 23 ans donc non je ne pense pas que c'était sa crise d'ado et ils étaient très très opposés à ces choses là ils ne comprenaient pas en quoi c'était un problème et comment on pouvait leur enlever leur liberté pour un problème aussi mineur que quelques degrés en plus dans le climat à force de leur montrer l'exemple à force de leur montrer comment nous on agissait avec ma soeur et bien on a réussi à les influencer et maintenant ils n'ont pas complètement fini leur transition écologique mais ils se posent des questions ils se documentent et ils sont notamment tous les deux aussi animateurs de la fresque du climat qu'ils font dans leurs entreprises donc ça prouve que juste en montrant l'exemple on arrive à influencer des gens qui à la base n'étaient pas du tout prêts pour recevoir ce genre d'éducation c'est aussi un constat que je n'ai pas fait que moi notamment j'ai écouté un podcast il n'y a pas longtemps donc c'est parfait je le réutilise ici de Lucas Caltrity qui lui fait a également fait sa transition écologique il l'a monitorée dans un podcast et sa conclusion c'était de dire ok moi j'ai fait ma transition mais surtout le plus impactant c'était que dans sa démarche très individualiste de je fais ma transition perso et bien en fait ça a énormément influencé tous ses proches qui eux ont commencé à se poser des questions et ont aussi commencé à faire leur transition donc juste le fait de regarder son empreinte carbone ça a quand même un impact sur la société par effet de ricochet comme ça le troisième argument c'est qu'en France on a un pouvoir politique je parle pas de nous en tant que citoyen je parle en tant que nation la France ça produit 2000 milliards de richesses tous les ans on est dans le top 10 des puissances mondiales donc on a de l'argent d'accord donc on peut faire des choses on a des ingénieurs on a des techniciens on a on a des gens formés très bien formés et donc on a moyen d'investir et de faire la transition il y a un rapport de l'institut Rousseau qui s'appelle 2% pour 2 degrés qui essaye de voir combien ça coûte de faire la transition écologique on vous rappelle rapidement encore une fois la tête de l'empreinte carbone en France 31% de transport et puis après 3 secteurs identiques qui sont l'agriculture l'industrie et les bâtiments qui vont concentrer un bon 3 quarts des émissions quand même à peu près et l'idée de ce rapport de l'institut Rousseau c'était est-ce que c'est possible en France est-ce que c'est finançable d'atteindre la neutralité carbone en 2050 et il y a 3 messages qu'il nous donne sur ce rapport le premier message c'est que c'est à notre portée ça représente un investissement économique ou une réorientation de flux économique de l'ordre de 180 milliards par an donc c'est c'est une partie c'est un dixième du PIB grosso modo et en fait si on regarde le surplus d'investissement nécessaire pour faire cette transition public ou privé on est à 60 milliards ce qui est assez peu 60 milliards et en surinvestissement public c'est 36 milliards donc on a besoin que 2% pour faire la transition 2% du PIB qu'est-ce qu'on peut financer avec ça ? on peut financer par exemple pour 9 milliards par an la rénovation thermique des bâtiments d'accord ? donc on rénove thermiquement les bâtiments pour s'affranchir d'une consommation et d'un gâchier énergétique en termes de chauffage et d'électricité très important et concentré sur la classe populaire de même façon on peut financer la première à la conversion de véhicules on peut financer aussi le passage à l'acroécologie ou pour à peu près 3 milliards le renouvellement de nos méthodes de production industrielle pas en passant du gaz fossile à du gaz vert ou en renouvelant les processus de production par exemple de béton d'acier etc et en essayant de les décarboner pour des visions plus globales là-dessus je vous renvoie au plan de transformation du shift project qui donne ça secteur par secteur quelles sont les mesures à faire l'institut Rousseau se propose de les quantifier financièrement si on regarde notre paranorama de 180 milliards vous avez à peu près 125 milliards sur lesquels il faut agir dans le sens où il faut changer les investissements par exemple un des investissements majeurs c'est l'achat des particuliers vers des véhicules thermiques l'idée c'est de réorienter ce flux là certes vers des véhicules électriques mais surtout vers la recréation d'un réseau ferré qui permet de substituer la voiture et puis de moyens de transport sur les transports collectifs sur le vélo qui sont donc moins carbonés moins impactants aussi pour la santé de toutes et tous et puis un surplus d'investissement de l'ordre de 57 milliards public et privé et dans le public il y en a 36 milliards et dans ces 36 milliards rénovation thermique conversion à l'agroécologie prime à la conversion etc. je vous invite à jeter un oeil à ce rapport parce qu'il donne en fait les chiffres pour pouvoir pour montrer qu'on peut transitionner on a l'argent pour le faire et c'est pas si cher que ça de transitionner ça a aussi plein d'avantages aujourd'hui en France on a une balance commerciale c'est à dire une différence entre nos importations et nos exportations très très déficitaire de l'ordre de 180 milliards il me semble parce qu'on importe énormément d'hydrocarbures et de pétrole et que ça ça a beaucoup augmenté avec la crise énergétique et la guerre en Ukraine avec ce rapport de l'institut Rousseau peut-être qu'il faudrait refaire le calcul je pense que ça serait encore plus mais on est à 54 milliards d'économies sur la balance commerciale pourquoi ? parce qu'on relocalise des activités et on s'affranchit du pétrole durablement aussi c'est au moins 300 milliards d'emplois 300 milliards 300 000 emplois 300 000 emplois en France net en création ça vous économise 10 milliards sur les caisses de l'assurance chômage aussi ça a des bénéfices pour la santé publique notamment de s'affranchir des véhicules thermiques ça c'est à peu près 36 milliards d'économies pour la sécurité sociale comme quantifié et c'est à peu près aussi 1600 euros d'économies par ménage du fait notamment de la rénovation thermique et de la démobilité donc la perte des besoins la diminution des besoins en déplacement ensuite on a un pouvoir productif ça c'est un peu l'éléphant au niveau de la pièce on est les seuls producteurs de valeurs économiques il y a un graphe qui est super important et sur lequel on parle assez peu finalement en tout cas dans le monde des ingénieurs c'est ce graphe là c'est un graphe qui est sorti du rapport d'Oxfam il y a quelques mois et qui a été repris par Libération ce que vous voyez sur votre graphe c'est le nombre de milliardaires et l'augmentation de leur fortune et vous voyez que pendant la période du Covid c'est à dire depuis 2020 ils ont augmenté leur fortune d'après les calculs d'Oxfam d'environ 200 milliards d'accord donc c'est absolument énorme c'est les 5 premières fortunes françaises elles possèdent plus ou autant que 27 millions que 40% les plus pauvres d'accord pendant ce temps là en France vous avez 10 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté donc environ 1100 euros par mois d'accord et chiffre aussi incroyable d'après la fondation Abbé Pierre aujourd'hui vous avez 330 personnes sans abri sans domicile c'est un chiffre qui a doublé depuis 2012 et qui a triplé depuis 2001 depuis 2001 ça c'est des chiffres ça va engendrer forcément des débats politiques mais ce que je vais essayer d'expliquer c'est que ça cette accumulation d'un côté donc qui est quand même sur des chiffres incroyables elle est un verrou à la transition écologique pourquoi elle a un verrou à la transition écologique d'abord parce que cette augmentation de fortune elle est due à quelque chose qui est les aides publiques d'Etat depuis 2020 notamment c'est à dire qu'on a beaucoup beaucoup aidé les entreprises avec le chômage partiel etc et ces aides d'entreprise elles n'ont pas été conditionnées et de toute façon ça fait aussi le CICE et ce genre de choses ça c'est aides publiques et du coup c'est le trésor public qui finance en partie le trésor privé et du coup ça grève l'Etat et les collectivités dans leur budget pour faire la transition écologique si on manque d'argent pour la transition écologique l'argent il est accumulé à un autre endroit autre élément important ces aides elles sont données sans condition mais elles sont aussi très ciblées sur les grandes entreprises les grandes entreprises c'est celles qui ont la principale responsabilité sur nos émissions de gaz à effet de serre et donc si elles sont données sans condition même inconsciemment ça valide le modèle de production actuel qui nous mène dans le mur et ensuite je vous ai changé de graphe vous n'avez plus la répartition ici des richesses vous avez la répartition des empreintes carbone selon la richesse donc les plus pauvres n'émettent environ que 0,7 tonnes de CO2 par personne tandis que les plus riches 56 c'est une vieille infographie peut-être qu'on a des chiffres un peu plus élevés mais ça c'est important parce qu'en fait le patrimoine accumulé il va se retrouver dans la sphère financière grosso modo il va être placé dans des banques vous ne dépensez pas 50 000 euros par mois et ça ça va financer en partie beaucoup d'actifs fossiles parce que le bilan des banques françaises est très très est rempli d'actifs fossiles et donc vous augmentez l'empreinte carbone en ce sens là et puis l'argument le plus important peut-être c'est que c'est difficile de parler de sobriété à la population si les plus aisés et les plus privilégiés de notre de notre pays ne sont pas exemplaires donc c'est quelque chose aussi il y a un enjeu d'acceptabilité sociale donc c'est pas un slogan de dire qu'on n'a pas de justice climatique sans justice sociale c'est vraiment un verrou important à la transition cette accumulation ensuite on a un pouvoir culturel d'accord ce pouvoir culturel en fait lorsque vous avez du capital économique vous créez des valeurs dans la société donc vous connaissez ce monsieur donc Jeff Bezos lors de la COP26 à Glasgow quelques mois avant il avait fait un petit voyage dans l'espace avec un consortium qui s'appelle Blue Origin et il déclare sans pudeur à la COP26 tous ceux qui ont été dans l'espace ont dit que ça les avait changés et qu'ils étaient stupéfaits abasourdis par la terre et sa beauté mais aussi sa fragilité c'est une chose de le reconnaître mais c'est autre chose de voir de vos propres yeux à quel point elle est vraiment fragile coup de la prise de conscience 300 tonnes de CO2 pour 11 minutes de vol c'est l'impact de 30 français d'accord par ça je voudrais essayer d'exprimer quelque chose c'est que effectivement il y a un pouvoir économique mais ce pouvoir économique il n'est pas que économique c'est un pouvoir qui devient un pouvoir symbolique Jeff Bezos ou les personnes les plus aisées ils ont une influence sur les autres personnes ils ont une influence simplement par leur aura par leur médiatisation mais ils ont une influence aussi parce qu'ils possèdent un certain nombre de médias et puis qu'ils diffusent de la publicité pour leurs produits en général ça, ça diffuse des modèles de réussite dans la société ça crée notamment ça met la valeur de compétition au-dessus de la valeur de coopération on essaiera d'y revenir et ça crée un modèle en fait un peu l'homo economicus c'est-à-dire ça crée des normes sociales et une hiérarchisation de valeurs qui nous fait croire qu'on s'accomplit en tant qu'être humain par notre consommation en étant meilleur que notre collègue au travail et en créant du coup plus de valeurs économiques et avec cette valeur économique qu'on crée on consomme plus etc. ça c'est responsable en grande partie de tout ce qui est consommation de masse et ça prorogue aussi tous les rapports de domination qui peuvent exister dans la société face à ça on peut inventer de nouveaux récits et de nouveaux idéaux ouais exactement parce que c'est bien mignon de se dire oh là là on va jamais y arriver c'est la faute des autres mais on peut aussi influer là-dessus c'est-à-dire qu'on peut se soumettre au récit dominant qui est imposé du coup par cette classe sociale et le pouvoir des récits c'est quelque chose qui est assez sous-évalué typiquement un exemple du pouvoir des récits qui a déjà été utilisé consciemment dans l'histoire c'est le American Way of Life c'est-à-dire que à la sortie de la seconde guerre mondiale si vous interrogiez un français et que vous leur demandiez qui sont les grands vainqueurs de la guerre qui a sauvé l'Europe en sortie de guerre ils allaient vous répondre les russes parce que si on regarde au niveau des combats en effet c'est les russes qui ont mis le plus de personnes c'est les russes qui sont allés le plus loin dans les combats et c'était ressenti par la population européenne à ce moment-là sauf que les américains en sortie de guerre ont proposé un plan qui permettait de reconstruire l'Europe et ils nous ont mis une condition dans ce plan qui était de pouvoir utiliser pour leurs médias pour leurs films etc. 30% de la bande bassante française et ils nous ont du coup alimenté de publicité de films de médias prônant le héros américain qui vient sauver la veuve et l'orphelin et globalement le American Way of Life et si vous demandiez du coup dans les années 60 qui avait sauvé l'Europe lors de la seconde guerre mondiale ils allaient vous répondre les américains et on le pense toujours donc les récits ont un pouvoir vraiment très très fort pour influer la société et même si on prend un peu de recul le capitalisme c'est un récit il n'y a pas de loi physique qui nous impose au capitalisme c'est une construction sociale qui est proposée par un récit qui est plus grand globalement de domination des occidentaux de l'homme blanc etc. il y a tout un récit une construction sociale qui est proposée comme ça nous ce qu'on peut faire c'est réinventer ces récits il y a plusieurs personnes qui s'attellent à ce genre de choses et je pense que le porte-parole un peu de ce mouvement là c'est Cyril Dion celui qui a fait le film Demain qui veut vraiment inventer ces nouveaux récits et proposer un avenir plus souhaitable et des futurs plus souhaitables pour l'humanité dans 50 ans autre que des récits effondristes ou du post-apocalyptique qui ne donnent pas du tout envie l'idée de montrer qu'il y a une société bas carbone qui est souhaitable qu'on peut avoir envie de tout ça et en fait quand on se pose et qu'on réfléchit en effet les activités qu'on aime faire au quotidien ça va être quoi ? ça va être passer du temps avec ses proches ça va être aller boire un coup avec ses potes aller faire une balade avec ses parents ou des choses comme ça et au final les activités qui sont vraiment nécessaires pour notre stabilité et pour notre bien-être ça va être tout ce qui va être interaction sociale et c'est absolument pas lié au consumérisme et au capitalisme donc au final il y a totalement possibilité de réinventer un modèle de réussite et de réinventer un futur souhaitable qui donne envie à la fois à nous parce qu'avec l'éco-anxiété c'est pas toujours facile de se mettre dans l'action donc avoir ces futurs là ça va pouvoir nous motiver pour nous mettre dans l'action mais ça va aussi pouvoir driver la population en règle générale sur voilà ce qu'on voudrait pour 2050 voilà le futur souhaitable sur lequel on doit arriver on a un pouvoir civique c'est à dire qu'on est des acteurs politiques toutes et tous acteurs politiques ça veut pas dire voter tous les 5 ans ça veut dire grosso modo plusieurs choses pour moi pour nous ça veut dire être curieuse et curieux en école d'ingénieur ou dans les biais qu'on a en tant qu'ingénieur c'est qu'on est très focalisé sur la science en tant que telle parce que c'est notre éducation parce qu'on sort aussi beaucoup de classes préparatoires qui nous ont un peu informaté sur la vérité scientifique et on a une forme pas de mépris mais grosso modo de méfiance par rapport aux autres sphères du problème mais le problème climatique c'est pas qu'un problème scientifique c'est un problème aussi qui met en cause toutes les dimensions de notre système de notre société et de notre système de production actuel donc s'ouvrir à la philosophie s'ouvrir à la sociologie s'ouvrir à l'économie aussi c'est des choses auxquelles vous avez les moyens d'y aller et qui sont fondamentales aussi pour comprendre toutes les dimensions du problème et vous faire un opinion c'est par la connaissance qu'on s'émancipe et de même ne pas considérer cette question climatique comme la seule il y a l'IPBES qui est l'équivalent du GEC pour la biodiversité et la crise de la biodiversité elle a des racines communes avec celle du climat et elle est tout aussi importante d'accord ? de même la deuxième chose c'est montrer l'exemple donc ça on est assez revenu c'est que vous avez vous une empreinte on a en tant que français tous et toutes d'ailleurs une empreinte qui est trop élevée et on peut essayer de diminuer cette empreinte parce que ça permet de limiter notre impact sur le climat certes mais ça permet aussi d'inspirer et d'influencer économiquement la façon dont les entreprises vont produire et les biens qu'elles vont mettre sur le marché la chose aussi extrêmement importante et je pense que c'est une leçon vraiment forte c'est quand vous vous intéressez à ces sujets de climat et de biodiversité ce sont des sujets extrêmement anxiogènes peut-être sur la première partie de notre présentation vous aviez le moral dans les chaussettes etc ou vous avez déjà entendu ce genre de propos qui sont très démoralisants parfois et ce qui peut être démobilisant l'idée qu'on peut vous donner ici pour vaincre l'éco-anxiété c'est cultiver votre joie il y a un super livre de Rob Opskin qui s'appelle Essie qui essaye de réinventer les imaginaires pour avoir des choses qui sont souhaitables et cultiver votre joie c'est aussi quelque chose c'est le sport c'est les relations sociales etc où c'est continuer à faire ce que vous aimez faire d'accord et de pas tout le temps être sur ce sujet du climat parce que c'est quelque chose qui est très éprouvant pour tout le monde et c'est normal par exemple vous allez avoir le challenge central Lyon que j'ai pu organiser à ma belle époque et ça pour ceux qui ne l'ont pas connu et qui ne l'ont pas encore vécu c'est vraiment un super moment et j'espère que vous allez passer un super challenge en tout cas ensuite l'important et on y est revenu pas mal dans le propos c'est ne restez pas seul en école d'ingénieur pour Hélène et moi nos meilleurs moments ça n'a pas été forcément les cours je ne sais pas si ça a changé depuis mais ça a été plutôt les activités associatives moi je retranscrirais ce modèle là en vous disant que dans la vie dans la vie professionnelle et bien le meilleur moment de votre vie en théorie peut-être mais ça ne sera peut-être pas votre vie professionnelle et donc n'hésitez pas à vous continuer à vous impliquer dans l'associatif pourquoi ? parce que ça donne du sens parce que ça permet de sentir un impact et puis surtout d'avoir une vie qui est pleine entre une activité professionnelle où vous apprenez des choses où vous faites tout un tas d'autres où vous apprenez des choses et puis vous produisez et les activités associatives qui vous permettent peut-être d'agir concrètement pour l'intérêt général et de vous sentir vraiment utile par exemple Hélène et moi on est dans des associations moi je suis à l'Institut Rousseau dont je vous ai présenté le rapport et Hélène a beaucoup d'implications que ça soit dans la fresque du climat en général et puis c'est elle qui organise l'intégralité de la rentrée climat avec Cécile chaque année à l'école centrale de Lyon donc ça c'est des investissements qui poussent et qui donnent du sens et qui sont importants parce que si vous allez vous rencontrer d'autres personnes là-dedans ensuite il y a un sujet qui est hyper important mais il faudrait bien plus de temps que le temps que j'ai à ma disposition pour vous le mettre en lien c'est de lier les luttes entre elles il y a des racines communes entre le problème de la biodiversité et le problème du climat mais il y a aussi des racines communes entre la destruction de la biodiversité le climat et l'exploitation des femmes dans notre société il y a des racines communes dans l'exploitation des personnes racisées et des personnes qui sont discriminées pour leur couleur de peau et dans le racisme avec les modes de production actuels d'accord et donc lier les luttes entre elles s'intéresser à ces sujets là c'est aussi une façon de s'émanciper et d'aider à la prise de conscience et à rendre ce monde un peu meilleur ensuite je vais terminer par quelque chose dont moi on m'a rebattu les oreilles depuis que je suis entré en classe préparatoire c'est que j'étais une élite de cette nation d'accord j'ai toujours trouvé ça très prétentieux et j'ai toujours eu du mal avec ça mais je vous dis oui soyez des élites on vous dit pourquoi parce que des élites au final si elles ont du pouvoir elles ont des privilèges et donc elles peuvent mettre ce pouvoir et ces privilèges au service de l'intérêt général comment faire mettre les valeurs de coopération au dessus des valeurs de compétition d'accord le système éducatif et notamment la classe préparatoire il vous enseigne à être meilleur que votre voisin essayez de déconstruire ces schémas là et de mettre en place dans votre activité professionnelle dans votre activité associative dans votre vie de tous les jours la coopération au dessus il y a tout un tas d'institutionnalisation de la coopération en France par les associations par la sécurité sociale etc et donc il y a plein de choses à faire ensuite être une élite c'est être au service de son pays on va connaître en France des bouleversements climatiques qui vont être très forts ces bouleversements climatiques qui vont toucher tout le monde mais d'abord les classes populaires et d'abord les personnes qui sont déjà défavorisées dans notre société et donc être une élite c'est être au service aussi de ces gens là et d'aider de se questionner sur l'utilité sociale de mon activité professionnelle et sur comment je peux aider les autres dans ces années qui vont être difficiles comme à peu près tous les experts l'anticipent d'accord c'est conquérir aussi du coup en tant que travailleur et ingénieur notre souveraineté sur le travail c'est à dire qu'est-ce qu'on produit et c'est de se battre dans notre entreprise pour changer les choses etc et puis c'est s'autoriser de bifurquer aussi l'ingénierie c'est pas fait pour tout le monde et ne surtout pas hésiter du coup à aller voir d'autres secteurs et à essayer de s'y rendre utile aussi et finalement c'est avoir de l'impact et du courage de mettre ces privilèges au service d'un monde écologiquement soutenable et humainement meilleur c'est comme ça que moi je vois et que nous on voit avec Hélène le rôle de l'ingénieur et qu'on essaye de déployer comme vision c'est l'enseignement de nos 5 ans depuis on évoluera peut-être et je vous laisse avec cette citation d'Albert Camus chaque génération se croit vouée à refaire le monde la mienne sait qu'elle ne le refera pas mais sa tâche est peut-être plus grande elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse merci à toutes et tous on vous a mis aussi un dernier slide ici on va vous faire passer le micro pour que vous puissiez nous poser vos questions ici c'est plusieurs sources d'inspiration de choses qu'on lit qu'on écoute qu'on regarde qui sont intéressantes on trouve pour s'informer sur ces sujets là donc si vous voulez piocher dedans allez-y c'est vraiment très bien bonjour déjà merci beaucoup pour la présentation j'ai trouvé qu'elle était très très bien j'avais une question à vous poser parce que du coup vous revenez beaucoup sur le principe de réduire on parle notamment de consommation de viande transport qui va impacter où est-ce qu'on peut aller en vacances etc qu'est-ce que vous auriez à répondre quel argument est-ce que vous auriez à répondre à quelqu'un qui va directement rentrer dans le pseudo-piège mais vous restreignez les libertés individuelles je le défends pas ouais non mais t'as raison qu'est-ce qu'on fait pour restreindre est-ce qu'on restreint les libertés individuelles oui 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 bien sûr mais après est-ce que c'est vraiment la liberté que de devoir prendre sa voiture tous les matins pour faire 45 minutes aller 45 minutes retour dans les bouchons et de devoir avoir cette vie là donc enfin je pense que cette histoire de liberté c'est quelque chose qui est très cher à la génération de nos parents et parce que ils étaient enfin leurs parents à eux étaient privés de liberté et ils leur ont bassiné la liberté c'est le plus important pour vous mais je suis pas sûre que cette génération là se rende compte qu'avec les médias avec l'influence des grandes entreprises des choses comme ça ils sont pas totalement libres ils sont pas libres dans leur mode de consommation ils sont pas libres dans leur façon de travailler enfin demandez à vos parents est-ce qu'ils adorent aller au travail tous les jours je suis pas sûre est-ce qu'ils se sentent libres en allant au travail tous les jours je suis pas sûre donc on est dans une société qui fait qu'on n'est pas libre de base donc est-ce qu'on pourrait pas quand même réinventer un modèle de société qui dans tous les cas on n'est pas libre donc autant essayer de sauver le climat et je peux compléter sur cet imaginaire de l'avion donc il y a effectivement un clivage générationnel mais aussi un clivage dans ce pays là-dessus sur les moyens de chacun d'accord le privilège de prendre de l'avion c'est quelque chose qui est très marqué socialement et ça ne concerne qu'une minorité cette minorité c'est donc elle a plus de liberté que les autres parce qu'elle a plus de pouvoir économique les classes populaires en France prennent très très minoritairement l'avion tous les chiffres le montrent et donc en ce sens là c'est pas restreindre la liberté de tout le monde et est-ce qu'on veut vraiment la restreindre surtout la liberté c'est pas je fais tout ce que je veux et je m'en fiche du reste du monde la liberté c'est aussi dans l'enjeu de la transition écologique c'est de donner à chacun les moyens d'être libre d'accord et donner à chacun les moyens d'être libre c'est aussi déjà faire de la justice sociale et donc d'essayer d'élever les personnes les plus défavorisées là dedans et effectivement ça passera par des transferts de richesse forcément et ça passe aussi par des réinventions d'imaginaire d'accord donc effectivement il y a une question de liberté individuelle ça peut pas être la valeur qu'on place au dessus de tout parce que si c'est la valeur qu'on place au dessus de tout on place la valeur de compétition au dessus de tout d'accord au dessus de tout mais il faut agir aussi sur cet imaginaire là qui est un imaginaire quand même très ancré socialement dont notre classe sociale nous est un peu réceptive mais que c'est quelque chose qui n'est pas partagé par beaucoup beaucoup de françaises et de français qui n'ont même pas les moyens de se poser ce genre de questions moi ça serait pour reprendre l'exemple par exemple de refaire les conduites d'eau dans les villes donc là évidemment refaire les conduites d'eau ça produit aussi donc des déchets de l'eau du CO2 peut-être de l'artificialisation des sols je me rends pas très bien compte est-ce qu'on a des outils ou des moyens d'arbitrer entre toutes ces choses qu'on essaye de minimiser ou est-ce qu'on est tout le temps obligé d'être plus ou moins à l'aveugle et de se dire bon là c'est la bonne chose à faire etc sur ça du coup effectivement l'adaptation au changement climatique c'est beaucoup de solutions fondées sur la nature d'accord c'est beaucoup de remettre des écosystèmes dans les villes etc pour limiter les impacts de la sécheresse remettre des écosystèmes remettre de la biodiversité dans les sols mais c'est parfois donc c'est des solutions qui sont plutôt positives pour le climat ou au moins neutre il y a aussi effectivement dans l'adaptation au changement climatique des coûts carbone parce qu'on va reconstruire la rénovation thermique des bâtiments elle va créer du CO2 la rénovation des canalisations elle va en créer aussi d'accord l'idée c'est de regarder en fait on a plein d'outils nous par exemple c'est notre travail en entreprise pour la comptabilité carbone ça s'appelle le bilan carbone ou le GHG protocole vous pouvez compter sur un projet les émissions de CO2 que vous allez générer lors du cycle de vie du produit que vous allez construire ou lors de l'activité économique ou productif que vous allez mener en ce sens là vous pouvez compter et vous pouvez faire le travail et par exemple on compte à peu près pour la rénovation thermique que l'empreinte carbone de faire la rénovation thermique c'est largement compensé par les économies d'émissions qu'on va tirer sur les canalisations etc c'est quand même à mon avis j'ai pas les chiffres mais des émissions de CO2 qui sont bien inférieures à la rénovation thermique en termes de volume de travail etc de volume de matière impliquée donc c'est quelque chose qui est quantifiable et pour l'adaptation au changement climatique il faut à chaque fois regarder si le coût de ma construction d'adaptation est-ce que c'est positif pour le climat je vais séquestrer par exemple en mettant des arbres est-ce que c'est neutre c'est-à-dire que l'empreinte est un peu faible ou négligeable par rapport à l'empreinte carbone de la France ou de mes véhicules thermiques notamment ou c'est trop élevé et alors là il faut que je trouve un autre levier d'adaptation un levier d'adaptation par exemple c'est mettre de la climatisation partout mais ça c'est pas un bon levier d'adaptation c'est ce qu'on appelle de la maladaptation parce qu'on va du coup générer des émissions de gaz à effet de serre bien plus importantes et donc on est dans le phénomène de la maladie auto-immune le médicament qu'on essaye de donner contre le changement climatique renforce notre maladie voilà puis je conclurai aussi en disant qu'il n'y a pas de solution universelle enfin moi j'ai pas mal bossé dans la rénovation énergétique et en effet parfois rénover énergétiquement ça vaut pas le coup parce que parce que le bâtiment il est déjà suffisamment bien il est enfin je sais pas si vous êtes familier avec ça mais les classes énergétiques DPE C ou D et en fait le fait de vouloir mettre une isolation ça va ramener beaucoup trop de démissions sur ces par rapport à ces choses là donc c'est vraiment aussi l'idée de réfléchir au cas par cas et c'est pour ça que c'est long et qu'on n'a pas trouvé une solution directe c'est parce qu'il y a plein de petits cas particuliers qui font que c'est pas toujours ça vaut pas toujours le coup de faire tel ou tel acte et parfois il faut venir trouver des solutions qui sont beaucoup plus adaptées au bâtiment essayer de réfléchir de manière un petit peu plus stratégique sur si on fait juste ça est-ce que ça vaut pas le coup etc etc donc il n'y a pas une solution universelle sinon ce serait trop facile je voulais vous partager un sentiment personnel et avoir un petit peu votre avis dessus personnellement j'ai un peu l'impression qu'on se trompe un petit peu de débat à parler énormément du CO2 vous avez mentionné dans vos slides à un moment l'importance du récit de l'avenir et pour moi c'est là que se situe le principal levier d'action parce que j'ai l'impression que notre société manque de direction de cap si j'écoute ce qui se dit actuellement j'ai l'impression que le but à terme c'est de réduire nos émissions de CO2 vraiment on se focus là-dessus et c'est ça notre but et j'ai l'impression c'est vraiment vraiment pas ça parce que on le sait même s'il n'y avait pas un gramme de CO2 qui était émis on serait enfin il y aurait des désastres de la biodiversité qui auraient quand même eu lieu par le seul fait qu'on s'étale comme ça sur leurs espaces de vie donc j'ai l'impression qu'on ne sait pas vraiment comment on aimerait vivre à quoi devrait ressembler notre société notre seul but pour l'instant c'est juste de réduire les émissions de CO2 en effet et tu sais pourquoi c'est parce que le CO2 enfin le climat le changement climatique le CO2 ça se compte ça se compte bien c'est facile à compter et c'est essentiellement pour ça c'est pas parce que c'est le plus c'est grave le changement climatique et c'est un problème important mais c'est pas forcément le problème le plus important par contre c'est le problème le plus facile à quantifier et du coup c'est beaucoup plus facile de dire bah regardez il y a temps il faut qu'on donne temps on nous demande des objectifs chiffrés bah on va chiffrer le carbone et du coup on va pouvoir dire bah là on est bon on est sur la bonne ligne on n'est pas sur la bonne ligne et ça va être facile la biodiversité et ils essayent de faire ça ils essayent de faire des chiffrages des indicateurs uniques de biodiversité mais c'est beaucoup plus complexe à faire et du coup ils ont beaucoup plus de difficultés à sensibiliser parce que justement il manque de cet indicateur unique qui permet de dire là on est bon là on n'est pas bon et je pense que c'est un des problèmes principaux sur les autres crises et je suis d'accord avec toi nous on parle beaucoup de carbone parce qu'on bosse là dedans et notre objectif c'est de diminuer l'empreinte carbone des entreprises du coup c'est pour ça qu'on va parler de carbone mais c'est enfin parfois il y a des solutions qui sont bien pour le carbone mais qui sont pas du tout bien pour la biodiversité enfin typiquement moi je travaillais pour une entreprise qui était dans le textile dans l'habillement où quand on regardait leur empreinte carbone on leur disait il faut que vous fassiez tout en polyester donc il faut vraiment se dire que même si c'est pas facile de quantifier les autres sujets il faut quand même réussir à les intégrer dans le débat et comme tu dis c'est pas qu'on se trompe de combat ou pas réduire son empreinte c'est important mais il faut élargir le combat et c'est pour ça qu'avec je trouve cette image de futur souhaitable on arrive à s'émanciper un peu de ce besoin de chiffres ce besoin d'indicateurs et de projeter une image de globalement il faut qu'on aille vers ça et ça c'est bien pour toutes les crises environnementales donc c'est un peu effectivement une réponse ingénieure c'est parce que ça se quantifie bien mais moi je peux te conseiller un bouquin si tu veux pour répondre à cette question c'est le bouquin de Pablo Servine qui s'appelle l'entraide l'autre loi de la jungle d'accord et ça c'est un bouquin d'anthropologie humaine et qui montre qu'en fait les groupes d'homo sapiens qui sont le mieux débrouillés c'est les groupes qui coopéraient entre eux et avec les autres groupes d'accord et que du coup anthropologiquement l'être humain c'est qu'il y a les groupes d'homo sapiens qui sont le mieux développés c'est les groupes qui mettaient l'entraide au dessus des valeurs de compétition c'est pour ça que dans la présentation qu'on a essayé de vous donner on est revenu pas mal de fois sur cette opposition entre compétition et entraide moi je pense que l'horizon qu'on peut avoir c'est l'horizon d'une société d'entraide comment on peut faire en l'institutionnalisant en mettant plus la compétition de tous contre tous que ce soit entre les entreprises mais aussi entre les salariés dans les entreprises ou entre les élèves dans le système éducatif comme la valeur cardinale qui permet à tout le monde de se dépasser il faut institutionnaliser en partie ces modes d'entraide et un mode d'entraide qui existe déjà c'est la sécurité sociale d'accord la sécurité sociale c'est une collectivisation de la valeur produite pour aller financer pour des biens d'intérêt généraux nos hôpitaux nos retraités le chômage et en partie l'éducation nationale aussi et ça c'est une institution qui est une institution d'entraide en tant que telle on a un but d'abord et avec ce but on y met les moyens pour y arriver et une façon du coup de trouver un imaginaire souhaitable ça serait peut-être de renforcer cette sécurité sociale en l'élargissant en mettant en sécurité sociale d'autres productions je t'invite aussi peut-être à regarder les travaux qui sont faits autour de la sécurité sociale alimentaire l'idée serait de mettre dans la sécurité sociale la consommation d'un certain nombre d'aliments et de conventionner les producteurs alimentaires qui matcheraient avec des contraintes écologiques ou des modes de production qui sont vertueux donc voilà moi je pense que la réponse c'est vraiment mettre l'entraide au-dessus des valeurs de compétition et d'institutiser cette entraide avec le déjà-là qui existe dans nos sociétés et en France en particulier vous avez parlé du transport ferroviaire de le remplacer etc vous parlez beaucoup de finalement enfin pas le remplacer pardon le rénover vous nous amenez à nous à requestionner beaucoup de valeurs qu'on a et finalement retransporter enfin renover le ferroviaire en fait c'est toujours pour aller plus loin si on doit on voit toujours que les emplois sont très loin etc par rapport à ce qu'on a la zone périurbaine etc bref l'étalement urbain est-ce que du coup dans le contexte dans lequel on est quelle image enfin quelle idée vous avez de la réinvention du travail et de sa place dans la société en lien justement avec cette idée d'aller travailler toujours plus loin etc déjà on est tous les deux à 80% donc c'est pour voilà c'est pour vous montrer que pour nous le travail c'est pas la valeur fondatrice de notre société si on pouvait enfin on s'est débrouillé quand même pour avoir un travail qui soit en lien avec notre vision des choses et de pas être en opposition enfin en problématique constante au travail mais moi perso si demain on me dit t'as plus besoin de travailler t'inquiète pas tu vas survivre j'arrête tout de suite il y a aucun soucis donc j'ai vraiment cette vision là de le travail aujourd'hui pour moi c'est une nécessité je pense que il y a besoin de réinventer ce modèle en travaillant moins en redispatchant beaucoup plus la production des valeurs essentielles et surtout en refocalisant notre réel besoin c'est à dire que il y a pas mal de gens qui me disent ouais mais si tu m'enlèves l'avion bah du coup je vais pas pouvoir me donner à fond toute l'année pour pouvoir me payer mon voyage à Bali cet été et du coup je vais travailler moins je fais bah très bien parfait et vraiment enfin je pense que on peut réussir à sortir petit à petit de cette contrainte de il faut absolument travailler et puis on a aussi besoin de réinventer enfin aujourd'hui en ce moment avec le débat sur les retraites il y a pas mal de sujets de conférences hyper intéressantes sur la valeur du travail et je vous invite vraiment à vous renseigner il y a des trucs très intéressants qui sont dits sur est-ce que une femme au foyer qui garde ses enfants elle travaille bah en fait oui parce que si c'était une autre femme qui gardait des enfants de quelqu'un d'autre ce serait un travail donc pourquoi garder ses propres enfants c'est pas un travail est-ce que quand on va aller faire une étude dans le cadre de l'institut Rousseau qui est un truc associatif on travaille bah en fait on le fait aussi dans le cadre de notre travail enfin c'est exactement la même activité donc il y a vraiment une question autour de ce travail qui est à réinventer et peut-être pour conclure enfin pour terminer là-dessus après je te file le micro Iliane moi j'ai une connaissance qui était dans le même cabinet que moi qui a décidé de partir en Normandie de s'acheter une petite maison à 20 000 euros et de réduire au maximum ses besoins et elle m'a dit qu'elle continuait à travailler mais qu'elle avait fait le calcul avec les besoins qu'elle a aujourd'hui elle a besoin de travailler 5 jours par mois ça va je trouve que c'est acceptable comme façon de travailler sur une réponse peut-être de l'autre côté avec la transition écologique on va avoir besoin de beaucoup beaucoup de travail et moi je suis pas certain que le souci dans le travail ça soit le travail en lui-même moi je pense que ce qui pose souci dans le travail c'est le sens qu'on y met quand nos récits s'effondrent sur les valeurs de compétition faire de l'argent etc et bien il y a du travail sur lequel on trouve plus de sens de le faire il n'y a pas de on sait pas pourquoi on le fait et donc en ce sens là le projet de transition écologique ou de bifurcation écologique c'est beaucoup de travail mais c'est du travail qui a du sens c'est un projet de société on sait pourquoi on fait ça et on sait que c'est pour se préserver aussi d'un certain nombre d'impacts climatiques forts qui risquent de disloquer nos sociétés donc en ce sens là si le travail a du sens on aura envie de le faire et puis il y a effectivement s'interroger sur qu'est-ce que c'est du travail est-ce que du travail c'est de mettre en valeur du capital privé ou est-ce que c'est beaucoup plus large que ça et est-ce que effectivement du travail éducatif qui ne met pas en particulier en tout cas dans le secteur public en valeur du capital privé pourquoi c'est moins valorisé que du travail qui va mettre en valeur dans le secteur privé donc voilà je pense que la question du sens dans le travail elle est plus prégnante que la question du travail en tant que tel et que cette question de sens c'est à nous de le construire le sens qu'on a dans notre travail et il y a deux façons de le faire soit on est dans une boîte on essaye de la faire changer si elle n'a pas de sens pour qu'elle ait du sens soit on va travailler dans un secteur où on y trouve du sens et la dernière réponse c'est aussi ne pas avoir d'autres places que ces activités professionnelles notamment par les activités associatives etc que vous choisissez vous pour de vrai et qui permettent de vous donner du sens dans votre existence en tant que tel voilà à peu près la réponse que je pourrais vous faire avec Alain peut-être pour revenir sur l'exemple de ma pote qui ne travaille que 5 jours par mois le reste du temps elle ne regarde pas Netflix sur son canapé elle fait de l'associatif elle se donne elle fait du politique et elle se donne pour sa région pour essayer de faire la transition écologique de sa région mais pas dans un cadre où elle est financée pour le faire c'est du travail mais non rémunéré je vous remercie vraiment je voulais juste ajouter quelque chose d'un peu personnel mais je pense que ce que vous avez dit sur les récits est tout à fait exact et qu'en fait il y a un maître mot c'est se décentrer essayer de décentrer son regard par rapport aux habitudes qu'on a par rapport à l'éducation qu'on a reçue par rapport au système dans lequel on baigne juste essayer de les regarder de l'extérieur et de se dire mais en fait il y a peut-être ça qui cloche qu'on peut modifier etc alors si vous voulez entendre parler de décentrement il aurait fallu prendre l'électif mondialisation et transculturalité mais tant pis pour vous si vous ne l'avez pas pris voilà merci à tous en tout cas au revoir merci merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501